Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin. Nous avons souhaité accueillir aujourd'hui Gabriella Frey, représentante de l'Union bouddhiste européenne au Conseil de l'Europe et fondatrice par ailleurs de Sakadita France, une association qui œuvre à l'éducation des femmes dans le bouddhisme et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous allons voir avec elle ce que la pensée bouddhiste peut apporter à la société à travers les grandes institutions, de quelle manière l'Union bouddhiste européenne travaille et enfin comment notre invitée appréhende la place et l'action des femmes dans le bouddhisme. Nous parlerons des dernières grandes avancées, mais surtout de ce qu'il reste encore à faire en matière d'éducation notamment. Nous retrouvons tout de suite Gabriella Frey. Gabriella Frey, bonjour. Bonjour. Vous êtes une disciple de Sakya Trisine et de Lama Sheram dans la tradition Sakya. Vous travaillez au Parlement européen depuis 1989. Vous êtes également la secrétaire générale de l'Intergroupe Tibet. Vous avez organisé un certain nombre de voyages pour les délégations de députés à Dharamsala en Inde. Vous avez également organisé la venue du Dalaï Lama au Parlement européen, c'était en 2002 je crois. Et vous avez fondé l'association Sakya Dita France en 1986. Je précise que vous êtes par ailleurs une représentante de l'Union bouddhiste européenne au Conseil de l'Europe. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors je viens de dire brièvement les différentes fonctions que vous occupez. Votre action est assez vaste. Est-ce que l'on peut revenir un instant sur votre parcours ? Comment est-ce que vous en êtes arrivée là ? C'est assez tôt. Quand j'avais 15 ans, mon adolescence était un peu difficile. Je suis allemande, je viens de l'Allemagne. Et je me suis très tôt demandé pourquoi il y a tant de souffrances dans la vie. Et j'ai essayé de trouver mon petit bout de chemin. J'ai essayé de trouver dans les livres. Et c'est dans le bouddhisme où j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait à ce que je ressentais en moi. Et voilà, c'était une voie qui m'inspirait beaucoup. J'ai ensuite intégré un ashram indien. Et puis finalement, après, je suis partie un peu dans le monde. Mais j'ai atterri en France. Et c'est là où j'ai rencontré aussi mon premier travail. Je suis rentrée au Parlement européen. Et c'est là où je suis littéralement tombée née à née avec le Dalai Lama. Et ça, c'était le grand déclic en 1996. Je suis aussi rentrée en contact avec le bouddhisme tibétain. Et mes maîtres, sa santé, sa quatrième, c'est Nelama Chéra. Alors, vous travaillez, je le disais, entre autres au Conseil de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette institution ? – Voilà. Très souvent, je constate qu'il y a une tendance à confondre les deux institutions. Donc il y a le Conseil de l'Europe qui a été créé en 1949, tout de suite après la guerre, pour vraiment essayer de… plus jamais ça. Ça, c'était un peu le titre. On voulait trouver une entente. Donc c'est une organisation internationale qui a pour mission vraiment de soutenir toutes les actions dans les droits de l'homme, voilà, comment mieux vivre ensemble et éviter une autre guerre mondiale. Et donc ça, c'était en 1949. De là, plusieurs pays sont devenus membres. Et maintenant, cette institution a 47 pays membres. Et après, donc, un peu plus tard, en 1979, est donc apparue l'Union Européenne. Et donc là, il y a 27 pays. C'est ce qu'on connaît actuellement avec les 27 pays. – Alors, depuis quand le bouddhisme est-il représenté au Conseil de l'Europe, Gabriel Afraï ? – Alors, ça, c'était… on a essayé de voir dans les dialogues interculturels, voir comment on pourrait aussi amener un peu le bouddhisme un peu plus dans ces discussions européennes. – Voilà, donc ils prennent une place plus importante dans les institutions même. – Exact, voilà. Parce que là, il y a des dialogues interculturels et interconvictionnels. Et donc, très souvent, on voyait que c'était avec les religions qu'on appelle monothéistes, donc les musulmans, les juifs, les chrétiens. Et il n'y avait pas vraiment d'autres religions. Et on s'est dit, voilà, on a peut-être quelque chose à apporter. Et donc, quand on est arrivés au Conseil de l'Europe, ils étaient vraiment très heureux de nous accueillir. – Alors, c'était quand, ça ? – C'était en 2008. Et donc, ils nous ont tout de suite demandé, mais où étiez-vous ? On avait besoin de vous, parce que dans tous les textes et livres blanches, ils sont en train d'écrire et de préparer sur un dialogue interculturel et interreligieux. Il leur manquait un peu la voix de la religion bouddhiste. – Très bien, alors qu'est-ce que ça symbolise pour le bouddhisme d'être présent maintenant dans ces institutions européennes ? – C'est une grande chance. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a vraiment un grand intérêt. Mais c'est quoi le bouddhisme ? Est-ce que c'est une religion ? Est-ce que c'est une philosophie ? Les gens se posent des questions. C'est également d'avoir un autre regard sur les choses de la vie. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup. Parfois, ils sont un peu méfiants. J'ai dit, mais vous n'avez pas de dieu, mais comment vous faites ? Pour eux, ce n'est pas facile de comprendre que le bouddhisme peut être une religion sans un dieu. – Alors, racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous travaillez maintenant au Conseil de l'Europe ? Puisqu'en fait, j'ai cru comprendre qu'il y avait différents sujets, différents thèmes. Alors, quels sujets est-ce que vous traitez et de quelle manière ? – Disons, le Conseil de l'Europe s'est organisé dans différentes commissions. Donc, il y a devant les ministres, il y a l'Assemblée parlementaire. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la Conférence des régions et communes. Et un des forts piliers, c'est la société civile. Cette société civile est également représentée dans quelque chose qu'on appelle la Conférence des OING. Ça veut dire, c'est une organisation non-gouvernementale à niveau international. Donc, il y a plus de 400 OING qui ont un statut, qui s'appelle, c'est un statut participatif au Conseil de l'Europe et ils participent aux travaux. – Donc, en fait, c'est des différentes commissions qui sont mises en place. – Voilà. – Comme celle des droits de l'homme, notamment. – Oui. Donc, il y a plusieurs. Il y a l'éducation, droits de l'homme, égalité des chances pour hommes-femmes, développement durable, que sais-je. C'est aussi vaste que la vie. Il y a vraiment tous les sujets qui sont représentés. Et en analogue des commissions des ministres, il y a également cette Conférence des OING qui a également mis en place six commissions pour travailler également à l'élaboration des textes qui peuvent servir aux ministres. – Voilà. Donc, vous, vous travaillez dans ces commissions. Donnez-nous un exemple de ce que vous faites en ce moment, par exemple. Est-ce qu'il y a des rapports qui sont en train d'être rédigés ? – On a choisi juste deux thèmes parce que sinon c'est trop vaste. Donc, on a choisi la commission des droits de l'homme et également la commission à l'éducation, culture et sciences. Et dans ces deux commissions, il y a des sous-groupes de travail qui travaillent, disons, par rapport aux religions. Donc, dans la commission des droits de l'homme, il y a donc liberté de pensée, de conscience, religion et courant de pensée, égalité des droits et dignité de femmes-hommes dans la société, des institutions, des religions et courants de pensée, sexualité, orientation sexuelle, identité de genre. – Alors, par ailleurs, vous avez créé, je le disais, en vous présentant l'association Sakya Dita France, donc en 1986. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie, Sakya Dita ? – Alors, ça a été créé en 2006, un peu plus tard. Voilà, Sakya Dita est un mot sanscrit qui veut dire « fille du Bouddha », Sakya Dita. Et bon, je voudrais juste rajouter aussi, ça n'a rien à voir avec la tradition Sakya au Tibet, les gens parfois confondent. Donc, Sakya veut dire « terre blanche » et puis Sakya Dita, « fille du Bouddha ». Et Sakya Dita International a été fondée en 1987 avec aussi le Dalai Lama à Bodhgaya. Et c'était vraiment pour améliorer la situation, surtout démoniale, qui était parfois dans des situations très difficiles. et en 2006, j'ai voulu créer la branche française de Sakya Dita, donc ici en France, parce qu'en voulant partager tous les textes et les informations que j'avais au niveau anglais, allemand et tout ça, je me rendais compte, j'ai dit « oh, il manque parfois les textes et tout ça en français ». – Alors, quels sont les objectifs aujourd'hui de Sakya Dita France ? – Les objectifs, c'est de partager toutes les informations qui existent déjà, parce qu'il y a très peu finalement vraiment accessible sur le bouddhisme, par les femmes, pour les femmes, il y a des enseignantes extraordinaires, il y a beaucoup de projets sociaux pour les aider, et il y a une multitude de projets qu'il faut présenter et de les rendre accessibles à celles et ceux qui souhaitent s'informer. – Gabriella Frail, on a néanmoins assisté à de grandes avancées ces derniers temps concernant les nonnes, notamment ce qui concerne leur accès à l'enseignement supérieur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? – Oui, c'est grâce vraiment aussi à des nonnes comme Tenzin Palmu et Karola Roloff qui, dans leurs traditions respectives, ont beaucoup fait de travaux. Elles ont mis en place des écoles, ils ont aidé dans leurs traditions à ce que les écoles s'ouvrent pour les femmes, pour avoir tout le cursus pour devenir, par exemple, guéchéma jusqu'à vraiment les plus hautes études. – Alors, guéchéma. – Guéchéma, c'est un peu le doctorat en philosophie bouddhiste, si on veut. Et donc, c'est toute l'éducation supérieure dans la philosophie bouddhiste. Et donc, les femmes font les débats comme les moines, elles apprennent tous jusqu'au… Vraiment, ils ont terminé tout le cursus des autres études. – Et concrètement, qu'est-ce que vous faites pour aider les nonnes sur le terrain ? – Ça a commencé quand on a voulu aider à leur construire un monastère, des écoles, accès aux soins. Donc, nous avons, dans ma propre tradition, j'ai beaucoup évuré pour qu'on pouvait construire un monastère pour ses moniales. On a maintenant un monastère pour les 250 nonnes avec une très bonne éducation. Et récemment, on a même pu ouvrir un collège pour avoir les études supérieures pour ses moniales. – Donc, à la fois, il y a une mission d'information qui passe par un site internet, notamment, et vraiment, bon, des actions beaucoup plus ancrées dans le quotidien pour venir en aide à ces nonnes et les aider à s'éduquer, finalement. – Voilà. – Alors, pour finir cette émission, Gabriella Frey, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos projets ? J'imagine que vous en avez un certain nombre. – Ah oui, il y a beaucoup de projets. Les plus importants, c'est vraiment d'aider, entre autres, par exemple, le Comité of Western Big Shoeness. C'est donc un comité qui aide à ce que la pleine ordination pour les femmes soit plus… maintenant plus… sera possible. – Et donc, on travaille avec le département d'information à Dharamsala et l'élaboration de quatre livres, des ouvrages, pour informer les moniales qu'est-ce que c'est lors de la pleine ordination. Et c'est parce qu'éduquer une femme, c'est éduquer la famille. Et on s'est rendu compte, quand les nonnes sont bien éduquées, elles vont dans les familles, elles sont des exemples des femmes bien éduquées. Et ça donne des idées aux familles et ça met beaucoup, beaucoup de choses en route. Et comme ça, on peut vraiment dire, voilà, on a fait… C'est peut-être plus long, mais je pense que c'est une voie beaucoup plus sûre pour remettre un équilibre dans cette égalité aux chances d'accès à l'éducation. – Très bien. Je vous remercie infiniment, Gabrielle Afraï, d'avoir été avec nous aujourd'hui. – Merci. – Pour terminer, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, Les chemins du Dalai Lama, « Portrait intime d'un homme et de son destin » de Pico Hayé, édité Chalbin-Michel. Un portrait intime et inédit qui a été écrit par un ami de 30 ans du Dalai Lama. « La voix commence là où vous êtes » de Pema Chaudron, publié à la table ronde. L'auteur nous invite à embrasser la totalité de notre existence pour nous transformer à travers, entre autres, un certain nombre d'anecdotes et d'exemples familiers. Et enfin, « Rencontre avec des femmes remarquables » de Martine Batchelor aux éditions Sully. Vous y découvrirez l'expérience spirituelle de plusieurs femmes asiatiques ou occidentales, issues de diverses traditions bouddhiques. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique « Tous les programmes » et « Chemin de la foi ». Merci à tous de votre fidélité. Nous vous souhaitons un très beau dimanche. Sous-titrage ST' 501